Vous avez régulièrement des apprentis ? Eh bien, donnez-leur bien sûr le salaire qui est prévu par les textes. Sachez que ce salaire est exonéré de charges sociales et en plus, et ça très souvent on ne le sait pas, il est aussi exonéré d'impôts. Malgré cela, ils ont des frais, ils doivent se loger, ils doivent manger, se déplacer. Ne leur donnez rien, ça n'est pas à vous de leur donner, c'est à eux de prendre l'initiative de contacter le conseil régional, là-bas il y a un pognon de dingue. Suivant chaque région, votre apprenti est éligible à des aides très 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 différentes, comme vous le voyez sur cette liste. Les régions n'arrivent pas à dépenser tout cet argent qui est prévu pour l'aide des apprentis, parce que les apprentis ne sont pas au courant. Alors dites-leur, incitez-les à faire cette demande, je répète, il y a un pognon de dingue à récupérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !